Nous avons une liste. Le premier point à faire, c'est d'activer les boutons filtre. Donc, on clique sur n'importe quelle cellule du tableau. Ensuite, on clique sur le bouton trier et filtrer. Et puis, on active le bouton filtrer. Maintenant, nous avons les boutons filtre. Il nous est demandé de filtrer cette liste sur les meubles de couleur rouge. Donc, on clique sur le bouton filtre de la colonne couleur. On désactive sélectionner tout et on active uniquement le rouge. On clique sur OK. On peut vérifier en descendant. On voit bien, on n'a que les meubles rouges. Maintenant, il faut sélectionner tous les meubles rouges et les copier dans une autre feuille. Donc, je clique sur n'importe quelle cellule. Sur le clavier, j'applique les touches CTRL A. Tout est sélectionné. Je vais cliquer en haut dans le ruban, en haut à gauche, sur le bouton copier. Maintenant, en bas, je clique sur le plus pour ouvrir une nouvelle feuille. Et je retourne en haut. Je clique sur le bouton coller. Ça y est, j'ai récupéré tous les meubles rouges. On nous demande de renommer la feuille. Donc, ici, feuille 1, je fais un clic droit. Renommée. Et j'écris rouge. On nous demande de trier cette liste sur les modèles par ordre alphabétique. Alors, d'abord, je vais faire un simple clic n'importe où dans le tableau. Et je vais mettre là aussi les boutons filtre. C'est fait. On va trier sur les modèles. Donc, je clique sur le bouton filtre de modèle. Trier de A à Z. Ça y est, on a trié sur les modèles. Maintenant, on nous demande de faire plusieurs calculs sur ce tableau. Ici, on va calculer le total général du nombre de ventes. Alors, comment on fait ça ? Ici, j'ai le bouton somme automatique. Je clique la somme. Il propose une liste qui n'est pas bonne du tout. Je sélectionne les nombres de ventes. Et je valide. Nous avons 6558 meubles vendus. Maintenant, on veut connaître le nombre de ventes par modèle. Je clique ici. Et je veux calculer le total de nombre de meubles de type antarctique. C'est une fonction particulière. C'est la fonction somme-ci. Je tape égale, somme, point, si, parenthèse. Et je clique ici sur le bouton FX afin d'avoir une fenêtre qui va nous aider. La plage. Alors, la plage, il faut sélectionner toutes les cellules qui contiennent le modèle recherché. Donc, je sélectionne tous les modèles. C'est fait. Je clique sur critères. Quel est le critère ? Ici, je cherche le nombre de meubles de type antarctique. Donc, je clique ici sur antarctique. La somme des plages. C'est le nombre de ventes. Donc, je sélectionne toutes les cellules dans la colonne nombre de ventes. Je clique ici sur OK. Et nous voyons que nous avons vendu 1,592 meubles pour le modèle antarctique. Je recommence pour l'article. Je clique sur la cellule ici. L6 égale somme, point, 6, parenthèse. Je clique sur FX. La plage. La plage. Ce sont tous les modèles de meubles. C'est fait. Je clique ici sur le critère. Le critère, maintenant, c'est le modèle arctique. Et la somme. Je ne peux faire des sommes que sur des nombres. Donc, je sélectionne des nombres. Je sélectionne ici la colonne du nombre de vente. Et je fais OK. 3535 meubles. Ça fait déjà plus qu'antarctique. La même chose pour Atlantique. Un peu plus vite. Somme, point, 6, parenthèse. Et fixe. Donc, la plage, c'est le modèle. Le critère, c'est le modèle en particulier. L'Atlantique. Et la somme, c'est le nombre des ventes. Je sélectionne. Je fais OK. Et maintenant, je vais faire une vérification ici en dessous. Je vais faire une somme. Je dois avoir comme total 6558. Vérifions. C'est bon. Nous avons le bon total. Cellule L10. Nous voulons calculer la moyenne générale du nombre de vente. Je vais ici sur le bouton Somme automatique. Mais je clique à côté sur la flèche. Je choisis la fonction moyenne. Il propose des nombres qui ne sont pas bons du tout. Je sélectionne tous les nombres de vente. Enter pour valider. 312, ça veut dire qu'en moyenne, par article, nous avons vendu 312 meubles. La question suivante, c'est de connaître en moyenne, combien on a vendu de meubles de type arctique. Alors, c'est une fonction. C'est la fonction moyenne si égale moyenne, point si, parenthèse. Je vais sur FX, ici. C'est comme Somme si. D'abord, je sélectionne tous les modèles. C'est fait. Je clique sur le critère. Le critère, c'est le critère arctique. Et puis maintenant, le total. Eh bien, je prends tous les nombres de vente. Je fais OK. Ça nous donne 227. On recommence pour le modèle arctique. Je clique. Je fais égal. Moyenne, point si, parenthèse. Je clique sur FX. Donc, on reprend tous les modèles. Je clique sur le critère. Le critère, c'est l'article. Et pour la moyenne, c'est tout ceci. C'est les nombres de vente. Je fais OK. Et on a 505. Donc, en moyenne, on vend plus de meubles articles que des meubles antarctiques. On passe à l'Atlantique. Égal. Moyenne, point si, il faut si, parenthèse. FX. Donc, vous remarquez qu'il a mis en anglais. Je ne sais pas pourquoi. On continue quand même. Donc, ici, il faut sélectionner le modèle. Le critère, c'est maintenant l'Atlantique. Puis, le nombre de vente. Pour calculer la moyenne, je fais OK. Et on a 204. On va calculer la moyenne, ici, de tout ça. Et on doit avoir le même résultat qu'auparavant. Moyenne. Entrée. Nous avons 312. Comme un peu plus haut dans le tableau. C'est bon. Maintenant, on nous demande de faire un graphique de type secteur. en montrant le total des ventes par modèle. Donc, il faut sélectionner la zone. Donc, je sélectionne bien les 3 modèles. Avec les 3 totaux. Je clique en haut sur l'onglet insertion. Graphique recommandé. Oh, regardez, le secteur est déjà proposé. Je clique. C'est bon. Je clique ici sur OK. Je bouge un petit peu. On va mettre un titre à ce graphique. Donc, alors. Total des ventes par modèle. Sans faute, c'est mieux. On nous demande d'avoir les pourcentages. Regardez ici, dans l'onglet création de graphique. On a différentes mises en forme proposées. Voilà, on a les pourcentages ici. Ici aussi, ici aussi. Je vais prendre celui-là. Ça me semble beaucoup plus facile à lire. Enfin, dernier point. On nous demande de préparer l'impression. Alors, qui dit impression, dit toujours sélectionner la zone d'impression. Alors, je sélectionne les cellules. Comme ceci. Voilà, le graphique est complet. Et c'est ici, dans mise en page, zone d'impression définie. On doit s'occuper de l'entête et du pied de page. On va cliquer ici sur l'affichage. On va cliquer ici à gauche sur mise en page. Alors, là, on a l'entête et le pied de page. Alors, ajouter un en-tête. Je me mets sur la partie à gauche. On demandait la date du jour. Donc, aujourd'hui, on est le 21 mars 2023. Et à droite, le prénom et le nom de la personne qui fait le travail. Et en pied de page, le numéro de page automatique. Pour aller en bas. On a ici le bouton atteindre le pied de page. Je clique. Et ici, j'ai un bouton. Vous voyez, numéro de page. Je clique. Je remonte sur l'entête. Et je clique dans le tableau. Je n'ai plus besoin de rester sur cet affichage. Donc, je reclique ici sur affichage. Et je reprends l'affichage normal. Pour vérifier si c'est propre. On clique ici sur fichier. Et puis ici, imprimer. Regardez, ça ne tient pas sur une seule page. Alors, on va changer ici l'orientation. On se met en paysage. C'est mieux. Tout est complet. On a la date en haut. Le nom en haut à droite. Le numéro de page. Et tout en bas, ça tient sur une page. Magnifique. Dernier point, c'est d'exporter le fichier en PDF. On clique ici sur exporter. On clique ici sur créer PDF. C'est fait. On peut rester dans le même dossier que le fichier Excel. On peut garder le même nom. On clique ici sur publier. Et normalement, un fichier va s'ouvrir automatiquement PDF. Et bien, regardez, je diminue un peu. C'est bon, mon fichier est complet. Et bien, on peut dire que l'exercice est terminé.